Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, on va canaliser l'énergie d'Isulte, qui est la déesse de l'amour. C'est un rayon aussi d'énergie qui va nous aider à soit harmoniser nos relations amoureuses si elles sont déjà existantes, guérir les traumatismes passés que l'on a pu avoir dans les relations amoureuses, mais aussi nous orienter et nous guérir pour qu'on puisse trouver l'amour. Alors l'amour il est partout, vous allez me dire, mais dans le sens d'une relation amoureuse, épanouie. Allez, on s'installe confortablement, on coupe le téléphone, on met une petite couverture sur soi, on décroise les bras, les jambes, on respire. On aimait l'intention d'ouvrir toutes nos connexions médiumniques pour pouvoir recevoir l'Isulte. On respire tranquillement et profondément. Et à l'expiration, on imagine évacuer tout ce qu'on n'a plus besoin. on inspire et on expire toutes les tensions, tout ce qui nous empêche d'émaner l'amour, de rayonner l'amour et d'être en connexion avec Isulte. On imagine que tout ça est transmuté par une belle énergie violette, tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qui nous limite. On visualise une belle énergie, un beau rayon sacré qui arrive sur nous, sur notre cœur, dans nos mains, au niveau des pieds. Et ce beau rayon sacré nous réaligne. Il nous permet de nous sentir plus droit dans notre corps, plus aligné dans notre énergie. Elle nous permet d'être plus sûr de nous, d'être dans le discernement. On accueille cette énergie, on inspire l'énergie d'Isulte, de ce rayon sacré, d'amour. Et à l'expiration, on va le diffuser tout autour de nous. Et à l'intérieur de nous. Ça vient tourner tout autour de nos chakras. Encore une fois, on inspire l'énergie d'Isulte, le rayon d'Isulte. On vient à l'expiration, le diffuser dans notre cœur et autour de nous. Essayez de ressentir cette énergie d'Isulte à côté de vous. Alors peut-être certains verront une couleur, peut-être d'autres la ressentiront avec les mains. cette énergie qui est présente pour nous accompagner. Peut-être d'autres sauront simplement qu'elle est là ou entendront un sifflement ou une voix dans leurs oreilles. On accueille simplement ce qui est là et de toute façon, même si on ne perçoit rien, l'énergie est présente. On accueille la présence d'Isulte à côté de nous. Alors, l'Isulte est en train de travailler sur notre cerveau, notre gorge, notre cœur, nos jambes, nos bras et toutes les jonctions, les aisselles et l'aine, toutes les jonctions du corps. Donc, l'énergie soit beaucoup plus fluide pour qu'on retrouve notre pouvoir intérieur de décider quelle vie on a envie de vivre dans l'amour, quelle relation on a envie de créer et de découvrir. Elle nous redonne notre capacité et notre plein pouvoir de décider. Non plus par cet enfant intérieur qui a envie de tout expérimenter, mais vraiment par cet adulte conscient qui choisit. qui choisit ce qu'il a envie de vivre, qui choisit ce qu'il crée dans sa vie. Donc, accueillez cela, c'est en train de travailler au niveau du troisième oeil. Respirez. Ressentez ce qui est en train de se passer. Et j'ai peut-être en train de travailler au niveau du cerveau et au niveau énergétique aussi parce qu'il y a du ménage à faire. C'est ce qu'elle dit. Il y a du ménage à faire. Donc, elle est en train de faire le ménage. Elle nous demande d'en faire tout autant, notamment dans le rangement. Si vous avez un bureau qui est un peu en bazar, vous rangez après cette séance, un placard de salle de bain où c'est le bordel, vous le rangez. Mais, elle aime bien l'ordre. Et elle est en train de travailler pour mettre de l'ordre dans votre cerveau. Mais cet acte psychomagique qu'elle vous demande de faire après la séance, d'aller ranger quelque chose, ça permet de continuer à donner l'information au cerveau que l'on veut que notre cerveau soit rangé. On ne veut pas que ce soit le bazar. On ne veut pas attirer à nous des relations qui sont le bazar. Donc, le fait de ranger extérieurement va nous permettre intérieurement d'avoir une relation beaucoup plus harmonisée et d'être vraiment cadré avec soi-même de ce qui est bon pour nous et de ce que l'on souhaite. Elle nous met vraiment dans une intention de fermeté. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Voilà la relation que je souhaite vivre. Elle est en train de délier les nœuds qu'on a dans la gorge par rapport aux anciennes situations que l'on a pu vivre mais aussi à des schémas parentaux et familiaux qui se sont ancrés beaucoup dans le cerveau, dans la gorge, dans le cœur mais aussi au niveau de la sexualité. elle est en train de libérer les jambes, les bras. Elle est en train de déverrouiller des systèmes au niveau de l'aura. Elle est en train de nous montrer des données comme quoi c'est possible d'être en couple avec une personne qui nous corresponde vraiment, d'être en couple avec une personne qui soit tout ce qui est juste pour nous et qui nous soit vraiment agréable. On la laisse travailler, on inspire. On ressent ce qui est en train de se passer et on expire. Elle est en train d'expliquer qu'au niveau émotionnel son soin ne va pas être suffisant pour tout le monde. Pour l'instant elle nous propose d'appeler pour l'aider l'énergie jaune qui va aller au niveau du plexus solaire au niveau de l'estomac nettoyer tout ce qui est manque de confiance en soi. Nettoyer tout ce qui est émotionnel qui limite à la réalisation de nos plus grandes œuvres de nos plus grands projets et réalisation d'amour. Ok, donc c'est un être de lumière qui est en train de travailler sur notre chakra du plexus solaire et au niveau du dos aussi parce qu'on a beaucoup porté on en a eu plein le dos donc il y a beaucoup de choses aussi à libérer au niveau du dos et des épaules pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo au niveau du bassin allez on inspire et on expire très 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 fort voilà, on aide les êtres de lumière à se nettoyer on inspire comme si on inspirait on avait une bouche au niveau du plexus solaire au niveau de l'estomac on inspire ça peut être aller dans le foie c'est toute cette zone là en fait on inspire l'énergie et à l'expiration on expire vraiment comme si on allait aux toilettes et on se vide et on élimine par les pores de la peau tout ce qu'on a plus besoin aussi ok on recommence on inspire au niveau du chakra du sexe maintenant et à l'expiration ça va aller vraiment nettoyer du coup du bas vers le haut du corps et ça redescend à la terre d'accord on inspire par le chakra du sexe on imagine tout l'air qui rentre qui rentre qui rentre toute l'énergie qui rentre dans tout le corps et à l'expiration ça redescend à la terre c'est transmuté ça part par les pores de la peau c'est transmuté transmuté ça veut dire transformer en quelque chose qui soit beaucoup plus bénéfique pour chacun d'entre nous pour tout et pour tous ok donc maintenant cet être de lumière qui est en train de travailler au niveau du plexus solaire du dos des reins c'est les peurs aussi est en train de mettre des pansements en fait c'est la phase où il est en train de dire ok là on a opéré on a nettoyé maintenant on va penser les blessures il est en train de penser toutes les blessures au niveau de la gorge tous les non-dits tout ce qu'on a pas réussi à avaler à exprimer au niveau du plexus solaire du dos mais aussi du chakra sacré qui est un petit peu endormi là c'est l'énergie des fées qui va venir réveiller le chakra sacré on a beaucoup de présences qui sont là aujourd'hui alors ressentez cette belle énergie cette belle énergie rose ou verte pour d'autres dorée pour d'autres encore mais moi je la vois rose là tout de suite et elle vient travailler au niveau en dessous le nombril au niveau du chakra sacré et ça correspond aussi au niveau du dos à l'arrière du dos c'est connecté au rein donc le soin qu'elle est en train de faire va aussi travailler sur les peurs va aussi travailler sur les filtres sur les filtres que l'on a va aussi rétablir l'harmonie entre le je donne et je reçois j'ouvre je ferme entre ce qui est pour moi et ce qui est pour les autres rétablir cet équilibre entre moi et les autres inspirer expirer ressentez qu'est-ce qui est en train de se passer alors il y a un symbole qui est en train de se dessiner au niveau du troisième oeil au niveau du front pour nous permettre d'harmoniser nos énergies pour que le soin qu'on a fait là s'ancre vraiment dans la matière et dans le système énergétique on accueille cela alors c'est un véritable soin énergétique qu'on reçoit pendant toute la séance souriez ouvrez grand les bras respirez et accueillez l'énergie faites-vous un gros câlin ou prenez un coussin un nounours laissez faire un gros câlin d'amour parce que tous les êtres de lumière qui nous aident sont en train de nous faire un gros câlin d'amour on est très entouré ressentez cela ressentez cette connexion ces relations qui est en train de nous aligner qu'on puisse vraiment qu'on puisse vraiment rouvrir notre être notre cœur à l'amour notre main qu'on puisse baisser les armes de protection de surprotection ok maintenant on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on va attirer à nous on a la fermeté de dire oui ou non donc il n'y a plus besoin d'être en mode auto-défense et je fuis ou je défense tout ce qui bouge si ça ne me correspond pas il n'y a plus besoin de ça on peut poser les armes parce qu'en posant les armes on laisse notre être intérieur on laisse notre âme créer la réalité qui est la meilleure pour nous créer cette réalité d'amour de compassion d'entraide de joie enfin la réalité que vous souhaitez dans vos relations à vos roses on accueille cela les êtres de lumière nous font des caresses un bisou sur le front ok tout était juste tout est ok on peut laisser vraiment notre énergie d'âme notre être intérieur on peut fermer les bras à les poser le nom du corps et laisser être et les laisser faire dans notre réalité la meilleure pour nous la plus agréable pour nous inspirer cela et ressenter expirer ressenter aussi ah comment ça fait du bien comme c'est agréable allez restez encore quelques instants comme ça si vous avez des images qui vous viennent des jolies choses vivez-les pleinement ressentez-les on accueille juste ce qui est là tout est juste et l'énergie continuera à circuler aussi dans les prochains jours les prochaines minutes inspirez et expirez ressentez relaxez-les laissez-les vous porter dans cette belle énergie ici vous ne risquez rien vous êtes en sécurité Isolt nous dit qu'elle qu'elle voit vraiment une relation pas à pas dans le sens où quand on va trop vite parfois on fonce dans le mur on laisse pas le temps aux énergies vraiment de s'accoupler notre humain nos énergies vont pas à la même fréquence elles ne vont pas au même rythme relation pas à pas ça veut pas dire aller doucement on peut faire des petits pas des grands pas aller vite aller doucement c'est pas le sujet relation pas à pas ça veut dire que je fais un pas après l'autre donc j'accueille ce chemin qui est pour moi et je me rends compte que toutes les étapes que j'ai passées tous les pas que j'ai déjà fait et que je vais encore faire me permettent non seulement à moi d'être beaucoup plus épanouie et heureuse me permettent aussi de montrer aux autres dire eh bien voilà moi ce que j'ai vécu comment j'ai fait pour avancer ça veut dire que toi aussi tu peux trouver ton chemin et avancer étape après étape pas à pas donc si ça a été possible pour moi c'est aussi possible pour toi parce qu'on a tous et toutes les mêmes capacités c'est ce que nous dit Isult inspirez et expirez donc ce que vous faites pour vous vous le faites aussi pour plein plein de gens même si vous en parlez pas vous montrez l'exemple sans le savoir et ça c'est juste extraordinaire vous allez pouvoir respirer un peu plus profondément revenir tranquillement dans ce lieu dans cette pièce vous étirez les bras les jambes les mains la tête baillez si vous en avez envie tirez votre dos respirez souriez ouvrez les yeux donc restez dans cette bonne énergie parce que vous pouvez être dans l'action tout en étant zen et serein et serein et puis gratitude à tous les êtres de lumière qui nous ont aidé gratitude à moi à nous et à tous ceux qu'on est ceux qu'on aime et sur mon site internet www.universdet.com quand vous rentrez sur le site en fait il y a un petit pop-up une fenêtre qui s'affiche ou qui vous demande votre adresse mail en fait c'est pour que vous puissiez recevoir le livret gratuit que j'ai créé et qui vous permet de développer vos capacités tant sur les soins énergétiques que sur la médiumnité la clairvoyance donc n'hésitez pas à rentrer votre mail pour pouvoir le recevoir c'est gratuit et ça permet d'aider un maximum de personnes donc vous pouvez aussi en parler autour de vous diffuser cette vidéo pour aider encore plein de gens et puis voilà donc c'était Sarah Cabero fondatrice du site Univers d'être centre de formation sophrologie coaching énergie et médiumnité psycho énergie sophro énergie en collaboration avec d'autres super formatrices je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt